Salut à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle on va vous présenter notre beau campus de l'INSTA Paris ainsi que nos logements étudiants. Moi je m'appelle Bastien, je suis élève à Argenir en première année à l'INSTA et actuellement membre du bureau des élèves et derrière la caméra il y a Alexandre également en première année Allez c'est parti, on va pouvoir commencer Je vous propose de commencer la visite par un petit point géographique, où sommes-nous ? Depuis l'été 2012, l'INSTA Paris est situé à Palaiso sur une portion de l'école polytechnique dans le sud de Paris au coeur du campus Paris-Saclay Ce campus regroupe de nombreux établissements et institutions scientifiques des organismes publics de recherche comme le CNRS ou les CEA des centres de recherche privés comme Air Liquide, Danone ou Thalès et des établissements d'enseignement supérieurs comme l'école polytechnique, l'ENS, l'université Paris-Sud, Suboptique, HEC, Centrale Supélec, l'ENSAE, Télécom Paris Le campus accueillera prochainement AgroParisTech et d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche D'un point de vue pratique, nous sommes à 10-15 minutes à pied de la gare de Palaiso qui s'appelle Lozère, située sur le RERB Et de nombreux bus font la liaison avec la gare de Massy-Palaiso, on peut donc se rendre au centre de Paris en moins d'une heure via le RERB Pour améliorer la mobilité sur le campus, une station de vélo électrique Zouv a été installée juste devant l'ENSAE On se situe ici en plein milieu de notre campus, entre les bâtiments des logements que l'on visitera ensemble dans quelques minutes C'est une zone conviviale où les étudiants se retrouvent pour faire des barbecues, des jeux, manger ou tout simplement discuter Bref, un endroit convivial où il fait bon vivre Juste à côté des logements, ici, il y a de nombreuses installations sportives La pratique du sport est vraiment ancrée dans le mode de vie ENSTA, on en reparlera dans une autre vidéo sur la formation On a la chance d'avoir à notre disposition plusieurs terrains de foot, dont celui-ci en synthétique Une piste d'athlétisme avec un autre terrain de foot au milieu 8 terrains de tennis, 6 en extérieur et 2 à l'intérieur 3 terrains de rugby Le gymnase de l'ENSTA, dans lequel on peut jouer au handball, au basket, au futsal, au volley et où il y a un grand mur d'escalade Deux piscines qui appartiennent au centre sportif de l'X Nous pouvons aussi rejoindre ce club pour faire plein d'autres sports comme des arts martiaux, de la boxe, du triathlon, de l'escrime Bref, il y a plein de choses possibles Maintenant, je vous propose de nous rapprocher de l'entrée du bâtiment école Venez On voit ici la zone étudiante, que l'on découvrira dans une autre vidéo Les logements sont juste ici On a donc à marcher quelques dizaines de mètres pour entrer dans le bâtiment école Ce qui est vraiment rare et très appréciable De plus, les logements appartiennent à l'ENSTA, donc on n'a aucune démarche particulière entamée avant la rentrée Maintenant, je vous propose d'aller visiter les logements Il y a donc 5 bâtiments E, N, S, T, A Tous les nouveaux étudiants, notamment les premières années, sont logés ici L'école vous proposera un studio une fois que vous serez accepté Et la majorité des deuxièmes années sont également logés ici La résidence étudiante dispose d'une vidéoprotection et d'un contrôle d'accès par badge Afin de garantir la sécurité des bâtiments et des élèves Allez venez, je vais vous montrer à quoi ressemble un logement étudiant Alors, il n'y a pas d'ascenseur ici On vous avait dit que le sport, c'est super important à l'ENSTA Par contre, pour les personnes à mobilité réduite, il y a des chambres au rétourcé On va aller voir le studio de Martin Salut, bienvenue chez moi Sous-titrage ST' 501 Voici un des 430 studios de l'école Il y a principalement des studios de 18 mètres carrés et quelques colloques pour les deuxièmes années Dans tous les studios, la salle de bain est très grande Quelques chanceux ont le même droit à un balcon Tous les bâtiments sont isolés de l'extérieur Et le chauffage est assuré par géothermie Et d'ailleurs, ils ont même reçu la certification haute qualité environnementale Voilà, c'est la fin de cette vidéo dans laquelle on vous a fait visiter notre campus On espère sincèrement que ça vous aura plu Et que ça répond à vos attentes Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires On se fera un plaisir d'y répondre Il y a encore plein de choses à voir Notamment sur la zone étudiante et sur le bâtiment école Ça fera l'objet d'autres vidéos A bientôt ! Sous-titrage ST' 501